Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi de juin 2021. On commence avec les béliers. Votre vie amoureuse retrouve un bon rythme. Vous aurez en ce mercredi de juin de nombreuses occasions d'établir des conversations satisfaisantes et constructives. Faire ce dont vous avez envie devrait être votre seule loi. Déclarer votre amour à qui vous voulez, chucheter des propositions un peu osées, planifier d'agrandir la famille. Votre façon de voir le monde est très puissante. Vous écoutez et prenez les impressions et opinions des autres très à cœur, même si elles n'étaient pas vraiment sérieuses. Taureau. Votre curiosité et votre mentalité dynamique seront vos principales valeurs au travail. Vous êtes polyvalent et acceptez volontiers les changements. Vous savez que tous les secteurs professionnels évoluent à pas de géant et vous n'êtes pas prêt à rester à la traîne. Faites confiance à votre entourage et déléguer certaines de vos responsabilités pour que votre bien-être ne soit pas affecté. Gémeaux. C'est une excellente occasion pour donner à ceux qui travaillent à vos côtés une preuve de votre excellence. Les astres vous permettront d'être davantage capables de prendre la parole en public en vous sentant écoutés et admirés. Pour ce mercredi, la santé des natifs du signe des gémeaux passe par une légère faiblesse psychologique. Cancer. Vous faites un peu plus d'efforts que d'habitude pour que votre relation de couple fonctionne. Vous comprenez que la cohabitation marche comme un puzzle, que de nombreuses pièces doivent être rassemblées pour finir par former une belle image significative. Au travail, vous êtes en harmonie avec vos collègues les plus proches, même si avec certaines personnes d'autres départements ou entreprises, il pourrait y avoir un peu de méfiance. Lion. Ne minimisez pas les éloges que vous recevez de vos supérieurs ou de vos collègues. Être humble est une chose, mais sous-estimer ses efforts en est une autre. Soyez prévoyant et sortez un peu plus tôt pour pouvoir arriver à l'heure de vos rendez-vous. Le dernier quartier de lune en passant vous demande de la tranquillité et du calme. Vous serez donc quelque peu paresseux. Vierge. Vous avez l'impression que quelque chose doit changer dans vos relations amoureuses, même si vous ne savez pas exactement quoi. Vous avez phare de nouveautés, même si le contexte actuel semble un peu sombre. Vous faites preuve d'une merveilleuse patience en affaires. Vous demanderez que de vieilles promesses se matérialisent une bonne fois pour toutes. Vous savez que la situation actuelle est très compliquée pour tout le monde, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de faire confiance à la bonne volonté des gens. Balance. Les personnes nées sous le signe de la balance verront leur vie affective et relationnelle favorisée de manière excellente lors de ce premier mardi de juin. Beaucoup les considéreront donc comme les personnes les plus chanceuses au monde. Au travail, ils resteront très occupés et auront donc tendance à être de mauvaise humeur la plupart du temps. Scorpion. La configuration astrale vous alerte sur d'éventuelles erreurs et complications de communication. Surtout si vous devez faire face à une distribution de biens communs ou à des avocats et des affaires juridiques. Si vous êtes actuellement malade, attendez-vous à un propre établissement. Votre santé s'améliorera grâce au soutien de votre famille et de vos amis. Sagittaires. Les célibataires passeront une bonne journée et tomberont peut-être amoureux de quelqu'un qui apparaîtra dans leur vie au travers de leur cercle proche. En matière de santé, les symptômes que vous ressentez actuellement sont gênants, même s'ils ne vous empêchent pas de mener à bien vos activités quotidiennes. Vous ne devrez cependant pas les ignorer ou les minimiser. Capricorne. C'est le bon moment pour mettre de côté ce caractère hargneux et intransigeant et laisser l'amour pénétrer vos cellules, vous permettant ainsi d'être authentique au lieu d'enfiler ce masque de glace. Que vous deviez vous réconcilier avec un amour ou avec vos parents ou frères et sœurs, prenez contact avec votre cœur. Sur le plan professionnel, vous disposez d'une bonne énergie pour séduire les clients ou avancer dans les négociations. Ne manquez pas cette opportunité unique. Verso. Sur le plan professionnel, ils auront l'opportunité de bouleverser leur situation actuelle, mais ils devront le faire au plus vite, surtout s'ils veulent retrouver une stabilité financière. Vous souffrirez de maux de tête et vous sentirez malade la plupart du temps. Ainsi, si vous travaillez au bureau ou passez de nombreuses heures devant l'ordinateur, ces problèmes seront accentués. Et l'on termine avec les poissons. Vous pourrez devenir esclave de vos instincts primitifs et souhaiter ressentir du plaisir avec une personne que vous savez pertinemment ne pas vous convenir. Il s'agit de quelqu'un avec un halo sombre, voire même avec une touche méchante qui vous attire comme un aimant. La cadrature Saturne-Uranus vous surprendra par des événements économiques imprévus. Si votre travail a des horaires qui vous empêchent d'avoir une vie oisive et de passer du temps avec votre famille, vous envisagerez alors de vous tourner vers un autre type d'emploi. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501